Ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est moi qui ai jeté cet objet. Et du coup, oui, je pense que... Merci Vessias et merci à vous surtout. Merci à tous. Du coup, je... Je disais, oui, je pense qu'on fera un moment du Pokémon pour voir. Parce que il faudra que je rattrape aussi cette série un peu. J'aime les gens honnêtes. Je vais te donner quelque chose de mieux en échange. Ok. Elle a rempli ton flacon d'élixir de magie. C'est un sacré vénard d'avoir eu cette potion gratis. Ah, bah voilà, stylé. Stylé. Merci beaucoup, Pink. Ah, ça fait... Putain, vous imaginez pas à quel point ça me touche. À quel point ça me fait plaisir. Et ce jeu, je trouve personnellement qu'il a... Qu'il a pas vieilli, en fait. J'adore les jeux en... Enfin, avec ce genre de graphisme. On met des tout toi-même. Donc là, du coup, comme on a fait les deux premiers donjons... Et qu'on a... Oula, attendez, je me fais bolosser. On a fait les deux premiers donjons. On a... Checké, du coup, cette partie-là de la map. On a checké cette partie-là également. Bah là, il y a une cascade, j'aimerais bien aller voir. Je pense qu'en revenant sur le chemin-là, on va voir dans cette cascade, ici. Et on va pouvoir aller ici. T'as fait Secret of Manasin. Alors, je l'ai sur Super Nintendo. Mais non, je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai jamais fini. Mais je l'ai. Mais c'est pas impossible qu'on rattrape les jeux rétro comme ça, de ce style... Salut, le hippie ! Comment tu vas ? C'est pas impossible qu'on rattrape les jeux Super NES, si ça a l'air de vous plaire. Moi, je suis chaud. Moi, j'adore. Tourbillon à gauche. T'as fait Chrono Trigger, sinon... Pas fini non plus, malheureusement. Je l'ai aussi, hein. Mais pas fini non plus. Donc, il y a de grandes chances qu'on les... Si ça vous plaît. En vrai, c'était un test. J'avais vraiment envie de me faire un Zelda. Et comme je n'ai pas de carte de capture, c'était un peu compliqué de pouvoir le... De pouvoir stream ma Wii U et ce genre de choses, et ma Switch. Donc, je me suis dit, allez, on va faire celui-là. Je n'ai pas fait ce Zelda, mais il faudrait que je le fasse un jour. Il est vraiment trop bien, Pink. Lance-toi, il est vraiment énorme. Donc, oui, non, je l'avais commencé, mais je ne l'ai jamais fini non plus. Alors, ce qu'il faut savoir, aussi, par rapport à moi, c'est que j'ai fait de la guitare pendant... Pour ceux qui viennent de chez Shredding, je connais Shredding depuis qu'il a commencé la guitare, en fait. On était sur le même forum de musique, d'un groupe qui s'appelle X-Japan. Et donc, j'ai commencé en même temps que lui la guitare, et j'ai eu une grosse période, en fait, d'absence au niveau jeu vidéo. Pour une raison, c'est que... Je faisais que de la guitare. Donc, tu m'avais dit, il y a un tourbillon, ici. En hardcore, les Shin Megami Tensei sont un bon défi. Ouais, j'imagine bien. Ah, ça me ramène ici ! Ok, trop bien. Trop bien, les TP, en fait. Samenier dernier, j'ai fini le Zelda NES en un peu plus de 3 heures. GG ! GG ! Je l'ai que fait une ou deux fois, le premier. Pink Japan, connais pas. Demande à Pink, il te fera toute la biographie de chaque membre. Et du coup, oui, comme je disais, j'ai eu une grosse période sans jeu vidéo. Parce que je ne faisais que de la guitare. Je n'ai fait que ça pendant à peu près 18 ans. Bon, moins, en fait, en vrai. Sur les 18 ans de guitare que j'ai, j'en ai joué vraiment à si... Allez, à peu près 13 ans. À peu près 13 ans. Yoshiki, exactement, Dr. Lakave, exactement. Donc, à peu près 13 ans depuis le... Et après, j'ai fait une grosse pause pendant 5 ans. Bon, je ne vais pas vous faire les détails, mais suite à... À de grosses déceptions, j'ai fait une grosse pause pendant 5 ans. Et là, je m'y remets cette année. Ah, je peux ressortir là, maintenant, en fait. Ok, c'est pour ça que c'est fait. C'est pour pouvoir ressortir plus facilement. Très bien. Hop. Ah, mais c'est trop stylé, en fait. C'est beaucoup trop stylé. Du coup, là, je vais pouvoir redescendre. Et on va pouvoir aller ici. Au milieu. Où je ne pouvais pas avant. Par contre, c'est par où ? Je peux passer à travers les armes, ouais. Ouais, avec Japan. J'écoutais beaucoup ça avant. Beaucoup moins maintenant. Mais j'écoutais ça beaucoup avant. Comme Shredding, en fait, au final. On s'est connus sur un forum de Hik Japan, en fait. Qui s'appelait Hik Japan Forum. Très original, comme vous pouvez le voir. Mais, ouais. Et donc, on a commencé à peu près la guitare en même temps. Il y a une grosse partie du forum, de toute façon, qui jouait de la guitare et de la batterie. En parlant de cartes. J'ai reçu mon écran. Dépêche-toi si tu veux tester la mienne. Non, mais t'embêtes pas, Koukazé. Je prendrai une Elgato. J'ai regardé un petit peu les critiques par rapport à la tienne et celle que moi, je veux prendre. Au final, la tienne, apparemment, n'est pas vilaine du tout. Mais il y a quand même une certaine latence que la Elgato n'a pas. Et j'avoue que ça me refroidit un petit peu. Elgato, c'est cher, effectivement. Mais le support est très bon et ça fonctionne très bien. Donc, t'embêtes pas. Bonne soirée à toi, Corelli... Alors, Corelli-san. Bonne soirée à toi, des Zoubi. J'avais entendu parler de ce groupe. Pink, lol. C'est pas de latence du tout. Après, t'as peut-être eu de la chance sur les trucs que t'as testé. Mais c'est ce que j'en ai lu. Après, encore une fois, de toute façon, je l'avais mis sur le donation goal. J'avais mis la Elgato. Ce serait con que maintenant, je prenne pas la Elgato, tu vois, dans tous les cas. Ce serait un peu bête. Les gens ont donné pour ça. Je me vois mal leur dire, non, mais au final, les gars, je fais les hokey-bebabs avec. Enfin, façon de parler, tu vois. Alors. Comme il est beau, ce petit bouclier. J'ai encore des drops de connexion. Je vais juste vérifier une chose. Je vais vérifier que mon téléphone n'est pas... Ouais, ça a été un peu grillé à cause de ça, effectivement. Je me demande si ma femme n'est pas sur son téléphone en Wi-Fi. Et du coup, si ça ne... Ne plaude pas des photos et des trucs comme ça par intermittence. Ah, mais attendez, là, il y a un cœur. Il y a totalement un cœur, là, en fait. Comment je monte ? Comment je monte ? Je ne peux pas ressortir. Comment je peux remonter, par là ? Je ne peux pas remonter, direct ? Non ? Hum... Louche. Mais c'est très gentil d'avoir proposé, Psycho. C'est très gentil. Merci à toi, quand même. Ce n'est pas... Voilà. Mais je me dis que voilà, vu que c'était pour ça qu'on le faisait à la base. C'était pour le Elgato. Je vais prendre le Elgato. Voilà. Allez, toi, tu meurs. Toi aussi. Alors, voyons voir ce que notre... Ce que cette... Ce que cette grotte nous réserve. Pardon, 1, 2, 3. Je ne sais plus parler. Je suis tellement perturbé par rapport aux raids. Enfin, par rapport aux deux raids. Plus... Plus tous les subs, les dons et tout. Pink qui en rajoute une couche. Merci beaucoup, Pink, pour l'hébergement. C'est très gentil à toi. Étant du bonheur, jette-y quelques rubis et tes souhaits se réaliseront. Tu veux lancer quelques rubis ? Oui. Allez. Vas-y, on lance 20 rubis. Ton bonheur a augmenté de 20 rubis. Au total, ton bonheur s'élève à 20. Tu es devenu plus heureux d'un degré. À propos, aujourd'hui, tu auras une très grande chance. What ? Ah, c'est peut-être les loot par rapport... C'est peut-être les loot par rapport aux... Quand je tue les mobs ? Je choperai plus de choses ? Ah, là, il y a un mur. Qui se casse. Là, il y a un mur qui se casse. 100%. 100% sûr. Yes. Vous n'avez pas trop de drop de frame ? Parce que j'ai l'impression que ça clignote de nouveau. Vous voulez jeter vos géos dans la fontaine ? Ouais, c'est ça, Vesias. Je t'avoue que j'ai un peu sué du... J'ai un peu sué quand j'ai lu le message, mais... Le test de la carte... C'est bonus, oui. Non, mais... Mec, on va réussir à se caler. On essaiera de se caler la semaine prochaine. Attendez. Ah, j'ai plus de... Ok. J'ai plus de... De flacons vides, mais au moins je sais que c'est ici. Bah, écoutez... Ça me perturbe quand même de ne pas pouvoir aller chercher ce... Ce quart de cœur que je vois là, juste au-dessus. Ça, je ne peux pas l'enlever. Dès qu'ils sont noirs, comme ça, un peu, sur les côtés, je ne peux pas les enlever. Je ne sais pas comment je pourrais remonter, là. Il n'y a pas d'autres éléments ? Non, je peux remonter par ici, mais non. Non, bah, écoutez... Bon, ce qui veut dire qu'on a fait... Hippie, berge, maintenant... Mais mec, vous voulez me faire avoir une crise cardiaque ? Ou comment que ça se passe ? Du coup, du coup, du coup... Alors, on a fait ici. Il y a un quart de cœur que je ne sais pas comment le prendre. On a fait ce temple-là. On a fait ça ici. Là-bas, on a été chez les Zoras, c'est réglé. Du coup, on a fait ici également. On a fait toute la partie désertique. Le village Cocorico. Je ne pense pas que je puisse retourner au château pour le moment, à l'intérieur du château pour le moment. Donc, en fait, il me reste le donjon qui est là. On va aller faire. Et ici, je pense... Ici, il y a la Master Sword. Donc, je pense qu'on peut se diriger vers le prochain donjon. Let's go ! On va faire ça. Allez, Clutch. Aubin. Allez, let's go. Mais ça me stresse de ne pas réussir. M'énerve de ne pas trouver. Et s'il est là, c'est qu'il y a une raison. On peut le prendre. Ah, je pense qu'en fait... Vous voyez le buisson qu'il y a dessus ? Je pense que c'est une sortie. Je suis sûr que c'est une sortie de quelque chose. C'est pour y accéder, je pense. En essayant... En utilisant le sens du courant. Le sens du courant ? Mais je n'ai pas l'impression que c'est géré à ce point-là. Un coup casé. Bon, je vais être déconnant, il met... Bonsoir, Musica63. Bonsoir à toi. Tu vas bien ? Non, je n'ai pas l'impression que je puisse camper par là. Essaye de te lancer en l'air. Ça y est, là, il commence à troll. Il commence à troll, le salaud. Ah, là, il saute dans l'eau. Il saute dans l'eau. Allez, on y retourne. Donc, juste petit message pour Musica. Ça va au boulot, tranquille. Ah, ok. Donc, juste petit message pour Musica. 63, c'est la première fois que je fais le jeu. Je rattrape un jeu que je n'ai pas fait à sa sortie. Et il y a 30 ans cette année quand même. Donc, non spoil. Pas de spoil si tu l'as déjà fait. Parce que je ne... Vraiment, c'est la toute première fois que je le fais. Je connaissais bien évidemment le jeu. Je ne suis pas resté 30 ans dans une grotte. Mais pour le coup, no spoil. C'est bien, il révise son texte. À un moment, il faut. Il faut faire plus court. Parce qu'à force de le dire toute la journée, c'est compliqué. Au bout d'un moment, il faut optimiser. Je suis allé à l'essentiel. Je suis allé à l'essentiel. Donc là, on va remonter. On prend le pont. Et on va vers la gauche. Ok. Donc là, il faut que je remonte jusqu'au pont. Et si on va me dire... Fonce ! Je dois filer... J'ai un event sur notre... Pas de soucis, Dens ! Désoubli à toi. Merci d'être passé. Et bon event à toi, alors. Oula. Double esquive. Attendez, il y a un arbre tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'ai rien dans l'inventaire. J'ai récupéré des pommes. Je dirais que c'est des pommes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu l'as déjà fait, toi, le jeu, du coup, Musica ? Hop là ! Un petit rubis. Qui va bien. Oh mais... Non, je veux pas descendre. Je veux pas descendre. Parce que je sais ce qu'il y a déjà ici. C'est une fontaine des fées. J'y suis déjà allé. Ici, je crois que je suis déjà allé aussi. Mais on va juste vérifier s'il n'y a pas quelque chose en plus. Ah, mais c'est la sortie de la fontaine, je crois, ici, non ? C'est pour pouvoir remonter, je crois. La première fois que je l'ai fini, j'ai été spoil par Nintendo Player. Ça date... Aïe ! Bah moi, j'ai réussi. C'est ça qui est dingue. J'ai réussi à ne pas me spoil jusque maintenant. J'ai quand même réussi à ne pas me spoil pendant 30 ans. Tu as vu la vidéo de Hermann Lee avec un ami ? Non, j'ai vu ton message. J'ai vu le lien. Et j'ai juste pas encore eu le temps aujourd'hui d'aller voir. Mais promis, je check ça tout à l'heure. Parce que ça m'intéresse énormément, je t'avoue. Attendez, là, il y a plein de cailloux. Je vais voir s'il y a... Hop là, toi, je t'esquive. Allez, vas-y, balance ta merde. Voilà. C'est con d'avoir été spoil d'un jeu aussi bien, je t'avoue. C'est pour ça que je te préviens tout de suite pas de spoil, parce que je déteste ça. Je déteste vraiment ça. Surtout pour un jeu aussi bien, ça me... Ça me plairait moyen de me faire spoil, je t'avoue. Donc là, il y a rien de spécial. Peut-être celle-là. Non. Ah, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ce... Il y a forcément quelque chose à faire dans ce cimetière. Du coup, maintenant, je fonce dans tous les trucs. Tu vas rigoler, l'interview était très fun. Ah bah, ouais, j'imagine. Surtout qu'Hermann Lee se prend pas au sérieux du tout. C'est le genre de mec qui se prend pas du tout au sérieux. Bon, Hermann Lee, pour ceux qui connaissent pas, c'est le guitariste de Dragon Force. Attendez, là, il y a des cailloux devant. Celui-là, là. Il y a deux cailloux, je dirais qu'il y a quelque chose en dessous. Non, il ne les aurait pas mis là. Non ? Ah, c'est louche ! C'est super louche. Tiens, un spoil à la fin, c'est fini. Oh, foirev ! Sale troll, ce hippie. Ce hippie, ce sion. Désolé, hippie, pardon, je m'excuse. J'ai rien dit. Le truc révélateur. Parce que hippie me troll tout le temps. Déso, déso ! Pardon. M'en veux pas. Tu tires, mais tu pousses pas. Bah, si. J'ai essayé. J'ai fait les deux. Il y a un temps de latence qui fait que... Il y a un temps de latence, c'est ça ? Bah, en fait, quand je dis qu'il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'il faut attendre un certain temps avant que ce soit fait. Ah, mais attendez, je reviens. Attends, mais je suis dans le château, là. Ah, trop bien ! Trop bien, c'est un endroit que je voulais retourner voir. Parce que j'avais pas les bombes au moment où j'y suis allé la première fois, au début du jeu. T'as check le dernier lovebite, au fait, je sais plus si j'avais poste sur mon Discord. Tu postes tellement de trucs, Pink, que c'est difficile de te suivre, je t'avoue. Ah, yes ! Ouh là, il y a beaucoup de trucs, là. Je t'avoue que je sais plus, maintenant. Des bombes. Je te disais, pas besoin des bombes, c'est vrai. 300 rubis. Les mecs, on est en train de se refaire de ouf, là. On est en train de se refaire de ouf. Allez, hop là ! Ah, c'était juste pour ça, par contre. D'accord. Bon, bah, hé, ça fait un endroit que je voulais check, que j'ai plus besoin d'aller check. Ça, ça fait plaisir. Merci, monsieur Martin. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Allez, meurs. Hop, voilà. Pas monsieur Martin, je parlais du rat. Pardon. Et bienvenue à toi. Donc, pour refaire le résumé, encore une fois, pour monsieur Martin, je sais pas si... Enfin, si ça se trouve, il était là tout à l'heure, tout simplement. Euh... J'ai pas fait le jeu à l'époque, et du coup, no spoil, parce que sinon, euh... J'ai réussi à ne pas me faire spoiler pendant 30 ans, j'ai pas envie de me faire spoiler maintenant. Et oui, je suis passé à côté de la franchise Zelda pendant 30 ans. Enfin, pendant 30 ans, pour ce jeu-là, du moins. Je suis passé complètement à côté au début de la franchise. Merde. C'était pas le bon, j'étais sûr. J'étais tellement sûr. J'ai fait, bien sûr... J'ai commencé avec Ocarina of Time, et voilà. J'ai enchaîné les autres, mais celui-ci, j'ai jamais pris le temps de le faire. Allez, meurs. Voilà. Voilà. T'inquiète pas, je suis dans le même cas. Bon, bah voilà, ça me rassure. Du coup, je me suis dit, c'est les 30 ans de la sortie de ce jeu. À un moment, il faut quand même que je m'y mette, parce que j'adore les Zelda. Et j'adore... Et ma console préférée, ça reste quand même la Super Nintendo, hein. C'est ma console de cœur. En tout cas, bienvenue à toi. Et je remets encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ou pour M. Martin, tout simplement, vous avez le lien... Hop, là. Du Discord, qui est là, et des différents réseaux sociaux, si jamais vous voulez rejoindre. Là, vous avez tout. Donc, si jamais vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Il y a la chaîne YouTube où je mets les replays, également. Donc, Sion, c'est abonné. Mais Sion, t'es un ouf. Sion, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Vous êtes des ouf, aujourd'hui. Vous êtes des malades, aujourd'hui. C'est pour le spoil. Merci beaucoup, vraiment. Vous me mettez la... Vous me mettez la... Enfin, vraiment, là, je trouve plus mes mots, en fait. Ça fait tellement plaisir. Quand je vois les derniers lives que j'ai fait, où c'était un peu la galère, là, d'avoir ça comme ça, ça fait tellement plaisir. Un énorme merci à tous ceux qui ont follow, à tous ceux qui ont sub, merci énormément. Hop. Alors, nous disions donc, là... Je vais regarder juste en dessous de ces pierres-là, maintenant que je peux les enlever. Pas sûr que... Voilà, mais... Là. Quelque chose ? Non, rien du tout. Mais pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, en tout cas comme moi, à l'époque, qui sont arrivés un peu plus sur le tard, sur la franchise Zelda, foncez ! Ce jeu est juste génial. Et comme je disais, pour la chaîne YouTube, pareil, vous avez tous les replays, en fait, sur la chaîne des différents jeux qu'on a pu faire jusque maintenant. Donc, on a fait du The Messenger, on a fait... On a fait des Little Nightmare, dernièrement, le 1 et le 2. On a fait quoi d'autre ? Encore, on a fait Hollow Knight. Donc, ça va. Oui, je te pardonne, je te pardonne. Ma console préférée, c'est la N64 ou la Xbox première du nom ? N64 pour moi, alors, à ce moment-là. J'ai allumé mon PC pour sub. Le jeu sort mieux sur tel, quand même, mort de rien. Ah, ben c'est plus petit, quoi ! Après, celui-là, il faut faire mini-ch-cap, tu vas de Russie. Ben, écoute, je ne l'ai pas fait non plus, celui-ci, donc ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais là, avec les subs que je viens d'avoir, je vais pouvoir me prendre la carte de capture. On va pouvoir vraiment s'amuser sur la Wii U à faire pas mal de jeux. J'ai sur ma PS4 aussi, mais là, c'est surtout pour les jeux Nintendo que je voulais prendre la carte de capture. Je vais encore bien regarder quoi prendre. Je veux prendre une... j'aimerais bien prendre la Elgato, mais... je ne sais pas si je vais prendre la Elgato ou si je vais prendre la... une Avermedia. Je ne sais pas encore. Parce que la Avermedia, apparemment, j'en avais vu une qui prend aussi en compte les vieilles consoles, donc il faudrait que je vois. Jet Set Radio Futur sur Xbox m'a tellement retourné. Moi, j'ai connu Jet Set Radio sur Dreamcast. Je ne savais même pas si c'était le même jeu, mais en tout cas, le premier était très cool. Ah, là, je connais. Sion, il m'a assez tanné avec Fonce. Et l'arbre, là ? Non, il ne fait pas tomber de pommes. Oui, d'ailleurs, si on sait quoi, c'est pommes. Alors, Avermedia, c'est justement pour ça. Il faut que je regarde toutes les specs. Le problème, c'est que celles qui capturent les vieilles consoles rétro, j'avais le Gamer Mini, elle est pas mal, vraiment pas mal pas testée les autres. Moi, ce n'était pas la Gamer Mini, en fait. C'était une autre. Elle prenait, en fait, le YQV. Et je crois qu'elle prenait aussi les... Comment elle s'appelle ? Les RCA normales. Ah, les deux. D'accord. C'est le deux. D'accord. Juste une XQXbox. Ah, c'est pour ça. D'accord. Un quart de cœur. Allez, bim. Plus qu'un, et on est bon, on a nouveau en cœur supplémentaire. Je regarde si j'ai rien loupé dans la pièce. Non, ça a l'air bon. Donc, je ne sais pas, pour la carte de capture, j'aimerais bien pouvoir capturer aussi mes vieilles consoles. Après, le seul moyen qu'il y aurait, si je prends la Elgato pour capturer les vieilles consoles, ce serait de trouver des adaptateurs vers HDMI. Pour les vieilles consoles, mais ça coûte une blinde, en fait. Un bon obscaler, ça coûte une blinde, en fait. Et des fois, c'est même pas compatible. Alors, où est-ce que je suis, là ? Ouais, donc c'est bien par là que je dois aller, après. Les pommes, c'est pas juste comme des cœurs, sauf que tu peux mettre en bouteille. Peut-être, je ne sais pas. Juste des soins, d'accord, ouais, ok. T'as préféré futur ? Ouais, suivant les consoles. Genre la PS3, je ne peux pas la stream si j'ai pas un splitter, parce qu'en fait, vous avez la protection pour pas que vous puissiez, par exemple, vu que c'était un lecteur Blu-ray vraiment bon marché, en fait. C'était le meilleur lecteur Blu-ray. Pour éviter que les gens copient, en fait, des Blu-rays en utilisant une carte de capture, les données sont cryptées, en fait. Donc, il faut un splitter pour pouvoir décrypter ça et pour pouvoir capturer la PS3, parce que je trouve ça aberrant. Ouais, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. ça risque d'être compliqué. Alors, ouais, je suis bien au bon endroit, je dirais. Donc là, on est à combien ? On est à 101. Sur le follower goal, on est à 101. Alors que j'attendais 100 pour la fin du mois, c'est inespéré. Vraiment, c'est inespéré, les gens. encore un énorme merci à vous et un énorme merci à Shredding pour le raid. Également à Dr. La Cave aussi pour son raid. Un énorme merci à vous. Vraiment. Oula, c'est quoi ces gens, là ? C'est quoi ces gens chelous, là, en haut, près de l'arbre ? J'arrive pas à les tuer dans ce jeu, c'est horrible. 200 au prochain mois, je vais augmenter de toute façon le follower goal, forcément. On veut toujours monter plus haut et partager avec un maximum de gens, c'est logique. Oula, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils découpent les arbres. J'ai essayé de faire tourner Jet Set Radio Future sur PC avec un émulateur Xbox mais ça marche pas. Ah ouais, mais les émulateurs Xbox sont pas ouf, je crois. Il me le semble. Moi, là, par exemple, tu vois, c'est un émulateur Super Nintendo, ça tombe très bien parce que c'est un émulateur Super Nintendo, quoi. Mais c'est vrai que les consoles où il y a un peu de 3D, le seul émulateur que j'ai trouvé vraiment performant par rapport à ça, je dirais, c'est Dolphin pour la Gamecube et la Wii. Dolphin et aussi celui de PlayStation 2 est bien, apparemment. Oh, Link ! Une mystérieuse brume est tombée récemment sur la forêt. Soyons prudents. Ah, mais c'est des potes à moi en plus. Ah bah, ils sont habillés comme moi en fait. Ah, il y a une maison. Ma petite s'est réveillée, elle te regarde jouer. Bah, bonjour. Bonjour ma petite. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. C'est le campain de papa qui est en train de galérer sur un jeu que lui connaît par cœur. Coucou ! Ah ouais, émulateur PS2 il est aussi rible. Bah, Dolphin par exemple, émulateur Gamecube, très très bien. Gamecube et Wii, très très bien. On dirait un peu ma baraque ici en fait. C'est la barrique des deux autres de dehors, mais je regarde si... Attendez, peut-être ça ? Non. Il donne accès à une maison comme ça ? Ouais, c'est juste pour le lore à la limite. Le seul jeu que j'avais fait en test sur Amateur PS2 bugué de fou. Après, tous les jeux ne tournent pas bien, on est d'accord. Je vais changer mes yeux à tout. Ça marche, casé. Voilà, je pense de toute façon qu'on va pas tarder à s'arrêter. On reprendra demain. Il est quelle heure ? Il est déjà 19h46. Ça fait une heure en fait de plus. Ah oui, la brume là. Exact. Je peux pas encore y aller. Faut pas que j'y aille. Je ressorte. Faut faire X Visual Shock. D'accord. Après, ça dépend des consoles, c'est toujours pareil, mais il y a certaines consoles qui sont pas non plus très bien émulées puisqu'il n'y a pas une grosse communauté derrière. Je veux dire, Saturn, qu'on soit d'accord, il n'y a pas beaucoup de jeux dessus qui sont intéressants. La PlayStation l'a tellement flinguée qu'il n'y a pas eu beaucoup de titres qui sont sortis. encore des fées. Oh, attendez, un quart de cœur. Comment on y va ? Ça, c'est la sortie. Clairement, c'est la sortie. Il faut que je regarde les murs s'il n'y a rien à casser. Ou alors, est-ce que si je tape dans les murs comme ça ? Non, ça ne me fait pas tomber. Même si ce n'est pas fou. La N64 est bien émulée. Ouais, ça va, la PlayStation. En fait, tout ce qui est période jusqu'à les consoles. Jusqu'aux consoles 64 bits, je vais y arriver. C'est plutôt bien émulé. À partir des 128, c'est un peu la merde. Sauf la Gamecube, bizarrement, qui est très très bien émulée. Et la Wii par extension puisque la Wii, c'est une Gamecube avec le processeur légèrement boostée en fréquence. Merci, c'est... Ah, il remercie pour le... D'accord, oui, pour le sub offert. Oui, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Shredding m'a fait un raid de malade. Et Dr. Lakao aussi. Enfin, c'est insane. Insane. Il doit être par là, du coup. Hop ! Je pense que c'est par là pour y accéder, mais... Ok. Bon, on va voir, on va descendre. Je ne sais pas si c'est... Oh là là, oh là là. Là, avec mon sens de l'orientation, ça va être bien. Je le sens bien. Et puis là, en plus, on peut rentrer par les petits chemins. Ouais, ça me fait tomber, je suis sûr. Oh, bonjour ! Je ne te connais pas, mais si tu vas à la montagne, emmène-moi avec toi. Je sais pas, quand j'aurai ma paye, pas de soucis, Pink, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Bah, merci, Cliff, c'est très gentil. C'est très, très gentil, ce que tu dis. Merci beaucoup. Je vous avoue que c'était, comme je disais, je l'ai dit plusieurs fois, mais comme c'était un peu la galère, je trouvais les streams en dernier, c'était un peu plus compliqué d'avoir du monde. Je vous avoue que tout ça, là, ça me fait tellement plaisir, c'est ouf. Je vois qu'il y a de l'avancement, sachant qu'en plus, j'essaie vraiment de travailler le projet guitar, j'essaie vraiment de travailler, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Donc, je vous avoue qu'à côté de ça, ça fait du bien. Je sais, là, je calme les subs, il faut que je surveille les finances, mais il n'y a pas de problème, Cliff, je comprends totalement. Je veux bien t'emmener avec toi. J'ai perdu ma lampe. Oh merde, il me follow, ça veut dire que... Ça veut dire que là, c'est pour monter, c'est pas le bon truc. 245 euros pour la doll ID, mais elle est trop belle. T'es un malade, t'es un malade. Dès que je retrouve un truc, je te rentre. Mais il n'y a pas de problème, Cliff, t'inquiète pas. Attention au trou, va tout droit et regarde bien où tu mets les pieds. Je ne suis pas venu pour ça. Va-tu à la montagne à la recherche du pouvoir d'or ? Un peu plus loin, il y a une montagne pleine de monstres. Beaucoup de gens ont disparu dans cette montagne alors qu'ils recherchaient le pouvoir d'or. Je ne veux pas te démoraliser, mais il faut peut-être... Il faut être dingo pour laisser entrer dans une quête aussi folle. Mais à la base, je ne suis pas venu ici pour ça. Je voulais juste récupérer le quart de cœur. Pardon. C'est un jouet pour adulte ? Je sais que ce n'est pas facile ce que je fais comme stream entre guillemets de faire du jeu vidéo. Actuellement, faire du jeu vidéo en plus un petit peu rétro ou indé, ce n'est vraiment pas ce qui ramène le plus de monde. C'est pour ça que quand je vois que j'ai même un petit peu de monde comme là... Enfin un petit peu de monde, c'est déjà énorme, 22 personnes, c'est monstrueux là, je vois. Quand j'ai du monde comme ça sur le stream, ça me fait tellement plaisir. J'ai vraiment l'impression au moins de pouvoir partager avec les gens, quoi. Là, non. Là, il n'y aurait rien. Là, je pense que c'est vraiment que la route pour aller à la montagne, en fait. Je ne peux plus remonter ? Non, je ne peux plus remonter. Je suis obligé d'y aller, maintenant. J'ai mis les photos sur Discord. Ça marche, Pink. J'ai réjeté un coup d'œil. Comparu, j'imagine, plein de... Retro-jeu, Recalbox, oui. Là, ils font du rétro. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas le genre de chose, ce n'est pas le genre de délire, qui ramène le plus de monde, Cliff. Je veux dire, ce n'est clairement pas ce qui intéresse le plus grand nombre, tu vois. Mon but, ce n'est pas d'intéresser... Je veux dire, je ne m'attends pas à avoir 8 000 ou 10 000 viewers comme MrMV ou des gros streamers, tu vois. C'est impensable. C'est mort, tu vois. Mais juste déjà partager avec un petit peu de monde ce genre de choses. là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Déjà, 22 viewers, là, mais c'est monstrueux. Je n'ai jamais eu 22 viewers, quoi. Je ne suis jamais allé aussi loin. Ils sont autour de 1 000 euros maintenant, les anciens. Au secours ! Non, c'est vraiment... C'est inespéré, là. Je veux dire... Alors, je vais juste... Hop ! Réessayer de remonter très légèrement j'ai l'impression que la connexion s'est stabilisée. Donc, c'était peut-être ma femme qui avait un upload sur son téléphone de photo. Je vais remonter juste le bitrate pour voir si ça se maintient. Voilà. Parce qu'après, pour le replay, sinon, ça va être embêtant. On est à 4 heures. Oula ! Oula ! Oula ! Bon, on va essayer d'avancer. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Là, c'est mort. Donc, on va continuer d'avancer. Tant pis. Le quart de cœur, on essaiera de le choper plus tard. Peut-être pas. Tourne à droite ici. Tu sais, j'ai une petite fille de ton âge. Le roi l'a emmenée au château et elle n'est jamais revenue. Enlever des jeunes filles doit faire partie du dessin du sorcier. Je pense qu'il essaie d'utiliser les pouvoirs que les jeunes filles descendent. Les 7 sages possèdent. C'est exact. T'as bien cerné le personnage. T'as bien cerné le personnage, mon petit vieux. Ah, là. J'ai fait du lol. Non, bah justement, ça ne m'intéresse pas à lol, en fait. Je ne fais pas du... Ah, ça me fait penser à la montagne des Gorons. Ça me fait tellement penser à la montagne des Gorons. Oh la vache. Oh la vache. Les jeunes filles disparues sont encore en vie. Le héros les sauvera sûrement. Il me tarde de voir ce jour. Mais j'ai trop parlé. Allez, merci de ta bonté envers un vieil homme que je suis. Prends ceci. Si tu... Si tu butes dans un téléporteur magique, jette un oeil dans ce miroir. What ? Il t'a donné un miroir magique. C'est un beau miroir bleu et transparent. On a l'impression qu'il va nous absorber dans un autre monde. Ok. Lui, il est rentré là. Je peux rentrer là aussi ? Ah, mais c'est sa maison ici, en fait. J'imagine. Il vit ici, le mec. Le sorcier a fait taire le roi et maintenant, il essaie d'ouvrir la brèche au monde des ténèbres pour accomplir ta quête. Tu as besoin de la perle de lune qui est dans la tour au sommet de la montagne. Tout ce que je peux faire pour toi maintenant est d'apaiser ta lassitude. Reviens quand tu veux. Ah, il me refile toute ma life. Trop bien. Alors, juste pour voir. Il a l'air d'avoir un passage quand même derrière. Hop. Lol, c'est le mal. Ouais. Déjà, Overwatch, c'est salé. Mais alors, lol, si je dois m'y mettre maintenant, j'ai trop d'années de retard. C'est mort, les enfants. Ok. Très bien. Bon, ça a l'air plutôt calme ici. Je peux t'enfiler une perle. Tu vas te calmer direct. Je pense que là, on est vraiment en train d'aller vers le donjon. Donc, je vais m'arrêter là, je pense. Et comme ça, on continuera demain, en fait. On reprendra demain. Parce que là, ça fait... Ouais. Quatre heures passées, qu'on est sur le jeu. Même si je m'amuse bien, je vous avoue. Quatre heures passées, là, je vais me faire... Je vais me faire fumer par ma femme, en fait. Au bout d'un moment... Hop. Regardez un petit peu ce qui se passe là. Attendez, là, si je fonce là-dedans... Non. Il ne faut pas le tirer non plus. Non. Ok. Bon. J'essaie juste de regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Oula. Alors, par contre... Je me demande comment ça fonctionne, ce miroir, là. Non. Il ne veut rien en faire. C'est sûrement en haut de la montagne, à mon avis. les mobas, c'est un cancer. Il faut aimer le style, quoi. Toujours pareil. Bon. A priori, pour monter, il faut prendre les escaliers. Donc, si lui, il a une grotte à l'intérieur, on va quand même checker juste pour la grotte. On va checker la grotte, vite. TF, ici. Si ça se trouve, ça va me ramener au bout d'un moment... Ouais, c'est ça, je vais me faire gilling, mais pas par gilling, quoi. De toute façon, on reprend demain, ne vous inquiétez pas, les gens, on reprend demain soir, donc il n'y a pas de souci. On continue juste vite fait pour voir par ici si ça ne me ramène pas au quart de cœur. Là, non. Les avantages du style et bas, je peux faire un stream de 11h de la maison. Oui, on est d'accord, mais moi, j'ai un enfant, enfin, j'ai un fils. Voilà. J'ai une femme, effectivement, c'est... Il y a un moment, si je commence à faire 11h de stream, on ne va pas être contente. Bon, même si j'étais avec mon fils toute la matinée, enfin, jusqu'avant le stream, en fait. Ton problème. Ce n'est pas un problème, c'est ça qui est bien. Attends, je suis remonté déjà dans la montagne, là, en fait. C'est écrasé. C'est écrasé. C'est quoi, ces petits dragons, là ? Oh, je m'en prends plein ma mouille. Je vais crever. What ? Ah bah voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Il me remet où ? Maison de Link, Sanctuaire, Grotte de la Montagne. Bah, Grotte de la Montagne. C'est bien la vie de famille, surtout quand c'est eux qui veulent que tu streams et joues en ligne. Ils n'ont pas de problème par rapport à ça. En vrai, il n'y a aucun souci. C'est moi aussi qui ne veux pas abuser non plus. Alors. Sachant que là, je ne peux pas revenir en arrière, à moins de jump. Bon, allez, vous savez quoi ? On va quand même continuer un petit peu. On va continuer un tout petit peu. Je vois qu'on est encore 18. Ce serait dommage de ne pas continuer un peu. Ce serait bête. Allez. Si demain, vous voyez que je ne stream pas, c'est que je suis entre quatre planches. Je me suis fait fumer. Et que je me suis fait fumer, clairement. Voilà. Ça va bien se passer. Bien se passer. Allez. Pour une fois que je comprends le but du jeu. Désolé, hippie. Désolé, hippie. Hop. Ok. Allez, on y va. Ça ne fait pas une heure que tu continues encore un petit peu ? Non, parce que ça me dérange. Si. Je devais arrêter à 19h, exactement. Et à moins 5, le copain Shredding a fait un raid génialissime. Cette grotte ramène à l'allée qui aboutit au village de Cocorico. Hein ? Je suis curieux de voir si ce n'est pas par celle-là qu'on récupère le quart de cœur. Je vous laisse. Bonne soirée, les gars. Merci en tout cas d'être resté. Aristote, merci pour le follow. Merci pour tout. Et si jamais, on continue l'aventure de toute façon demain des oubliatoires et bonne soirée. Tu fais du rap, tant mieux pour nous. Je vais voir si c'est grâce à celle-là qu'on peut récupérer le cœur. Enfin, le quart de cœur. Vraiment, j'aimerais bien récupérer le quart de cœur. Là, il y a un passage pour sortir. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu meurs. Non ! Ah, je suis tombé, mais... Je suis tombé comme une merde. Allez, let's go. Toi, tu meurs aussi. Voilà. Plouf ! J'ai tombé. Et j'ai glissé, chef. Hop. Hop. Faut vraiment faire super gaffe, en fait. En plus, avec les chauves-souris, là, elles sont reloues. Boum. T'as pris un vase dans ta gueule, toi. Alors, hop. C'est tricky ce qu'ils ont fait, là, ces enfoirés. Ah, j'arrive au-dessus. Attendez. Est-ce que je peux continuer par là ? Non. Ah, je peux que redescendre, là. Donc, c'est pas grâce à ça que je récupère le cœur, en fait. C'est pas grâce à ça que je récupère le cœur. Donc, j'ai trouvé la sortie... Bah, ce sera peut-être plus loin, plus haut, en fait, pour le récupérer. Donc, je vais pas... Bah, je vais faire demi-tour, en fait, en vrai. Je vais faire demi-tour, hein. On y retourne, hein. On y retourne, les enfants. Par, par là. Ah, ouf, j'ai failli tomber. Ouais, c'est là. J'ai plus beaucoup de vie, hein. Faut pas que je me casse la gueule. Chauve-souris de mort. Allez, allez, allez. Non. Voilà, nickel. Voilà. Allez. Là, normalement, on est bon. Et on peut continuer l'ascension. de la montagne de feu. Le cœur de la grotte du fond. Ouais, le cœur... Enfin, il y avait un cœur, en fait, effectivement... Oh, c'est quoi, ça ? C'est joli ? C'est de ça qui me parlait, avec le... Ah ! Avec le miroir ! Le gars, il stream encore jusqu'à demain. Ah non, mais arrêtez. Pourquoi vous vous moquez ? Attendez. Si je... Je peux pas utiliser le miroir, là-dessus ? Non. Mais c'est quoi, ces trucs au sol, là ? Y'a... Oh ! Y'a... Y'a un cœur, là, aussi. Oh là là, ils me triggernt tellement avec leur cœur, là ! Ils me triggernt tellement ! J'ai tellement envie de les récupérer ! Non, pas Marathon 24h, là, c'est mort, par contre. Sachant que j'ai dormi 3h cette nuit. Je suis à 3h de sommeil, là, pour le stream. Pour 4h11 de stream. C'est mort. J'essaierai peut-être un jour de faire ça, mais pas là. Ah 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 ! Je me prépare avant, hein, parce que... Reste 20h, allez ! Ah 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 ! 20h, c'est pas si mal ! David Goudelance, allez ! Par contre, faut aller là, et utiliser ça. Non ? Ah, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Mais je suis un fucking lapin ! What the f... Qu'est-ce que c'est que ces conneries... Alors là, je me suis remis... Si j'appuie, en fait, là-dessus, je deviens un lapin ? What ? Mais c'est plus du tout la même chose ! Attends, mais c'est plus du tout la même chose ! Là, c'est un désert, normalement. Et là, il y a un... On dirait une sorte de temple au milieu. Au secours ! What the f... Mais non, j'ai réappuyé sur carré. Enfin, sur carré. Au secours. Sur Y. Mais là, j'ai rien appuyé, et ça me transforme. Ok. Bon. Je sais pas ce que j'ai à faire, mais c'est chelou. Allez, amuse-toi bien, mordeur. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh, tu as été transformé en lapin. Ce monde est comme le vrai monde, mais le diable l'a déformé. Le pouvoir d'or nous donne une apparence qui reflète les pensées de notre cœur et de notre esprit. Comme je change tout le temps d'avis, j'ai été transformé en balle. Mais si tu as une balle nommée la perle de lune, tu peux conserver ta forme originale ici. Ah, mais du coup, je peux pas. Il me manque quelque chose, là. Non, je n'ai pas fait Link Between Worlds, Pink. Non. Que veux-tu ? Tu as quelque chose à me dire, stupide lapin. Je suis venu pour retrouver le pouvoir d'or et je suis devenu cela. En plus, je ne peux pas revenir au vrai monde. Si seulement j'avais la perle de lune de la tour. La tour d'Era, pardon. Je pourrais retrouver ma forme d'origine. Je me fais de mauvais sens. Ok. Ah ouais, mais là, moi je ne l'ai pas non plus, la perle de lune. Au moins qu'ils l'appellent la perle de lune. Non, j'ai un miroir magique. Ah donc, il me manque quelque chose, là. Non, mais c'est bon, arrête de me balancer le mec dessus. Non, je n'ai pas fait le Link Between Worlds, justement, parce que... En fait, je n'avais pas fait celui-là. Et du coup, comme apparemment, ils appellent tous ça... A Link to the Past 2. Ça me faisait un peu chier de ne pas avoir Failing to the Past. Ouais, j'imagine bien qu'il est génial. Non, mais a priori, de ce que me dit le gars, je n'ai pas ce qu'il faut, là. Yes ! Mais elle est là, la tour, au-dessus, là. Du coup, je ne suis pas au bon endroit. Il faut que je monte par là ? Non ? Il faut que je monte par là ? Non ? Ou alors, il faut que j'aille la chercher dans ce monde-là, mais en lapin ? Mais non. Tu peux utiliser le meroir où tu veux. Bah non, regarde, il me fait car... Là, je ne veux pas. Ah, tu veux dire quand je suis dans l'autre monde ? C'est la suite, ouais, mais je l'ai eu gratos, donc... Ah, tant mieux, c'est cool. Là, en fait, si je fais ça... Il me remet là. Ah, c'est juste que ça me fait sortir, en fait. Ah, c'est juste que ça me fait sortir, en fait. Il faut que je comprenne le concept. Je ne suis pas obligé qu'il soit sur la dalle. Bah, moi, tu vois, dans le monde normal, il ne veut pas que j'utilise le miroir, là, en fait. Donc, en fait, je peux l'utiliser dans l'autre monde, et il faut que je trouve un passage en utilisant le miroir. Ok. Genre, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ça marche, Broody ? Merci d'être resté aussi longtemps. Des bisous à toi. Et merci encore pour le sub. Si je descends, là, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Il ne faut pas monter. Putain, je suis un fucking lapin dans un monde apocalyptique. Si on m'avait dit ça. On n'avait rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oula. Et vous, vous êtes quoi ? Au secours ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci, Broody. Merci à vous, surtout. C'est grâce à vous. Vous êtes des malades. Où est-ce que je vais en lapin, là ? Quel suspense. Mais je ne sais pas ce que je dois faire en lapin, là. Je t'avoue, musica. Je suis complètement pommé, moi. Ok. Je n'arrive pas à monter dans la... A priori, il faudrait que j'aille dans la... Est-ce que je n'oublie pas de m'appeler ? Oui, pas de problème. Pas de problème à Koukazé, des zoubis. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je vois qu'il y a ma connexion qui part un peu en cacahuète, de nouveau, là. Je n'aime pas bien ça. Je crois qu'elle a tout donné pour aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve demain, donc il n'y a pas de problème. Je vais me remettre en haut. Ouais, on va faire ça. Je me remets en haut. On va... On va sauvegarder hors du mode lapin. Le fameux mode lapin. On connaissait le mode 7 de la Super Nintendo, et là, il y a le mode lapin. Voilà, je vais me mettre là. Tac ! Et on va sauvegarder. Tranquilou. Sauvegarder. Voilà, sauvegarder. Et quitte. Et on va repasser en full cam. Touc ! Voilà, je vais faire une safe state au cas où, si maintenant, ça... Ça merde. Ok. En tout cas, on a super bien avancé. Alors, on a super bien avancé sur le jeu, je trouve, personnellement. On s'est bien marré. Il y a... Encore une fois, merci à Shredding. Je sais qu'il n'est sûrement plus là, mais encore une fois, un grand merci à lui, à Dr. Lacave, pour les... Pour les... Les deux raids. C'est énormissime. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci à tous les subs. Merci à tous les dons. C'est énorme. Et du coup, on va se donner du rendez-vous demain à partir de 19h pour la suite des aventures de Link, sur Link to the Past. En mode lapin. Je ne sais pas, voilà. On est en mode lapin. Je ne sais pas ce qui arrive, mais voilà. Tu arrives à un moment crucial du jeu. En plus, bon ben, voilà. C'est pour ça, il vaut mieux le faire demain, tranquillou, en étant frais, plutôt que là, à l'arrache. Ça vous. Ce sera beaucoup mieux. Sur ce, les enfants, encore un énorme merci à tous les subs. Encore une fois, un énorme merci à tous les follow. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je remets encore une fois, une dernière fois, pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou autre, ou qui n'ont pas simplement vu. Les réseaux sociaux sont là. Le Discord également. Vous avez tout dedans, attention, sur le lien que j'ai mis. Je vous mets le Discord directement. Je vous fais deux gros bisous. Merci à tout le monde. Et à demain. Allez, tchuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501